C'est d'abord un lieu de travail que cette bibliothèque toute ouverte plein sud sur ce merveilleux jardin du Luxembourg. Ici, il y a 400 000 ouvrages qui sont à la disposition des sénateurs. Il en est ainsi depuis 1848, date de l'installation de ces collections. Mais cette salle de lecture est également un formidable écrin. Un formidable écrin pour des œuvres d'art, des peintures. Eugène Delacroix consacra 5 ans de son existence à l'embellissement des lieux, en particulier pour décorer cette coupole qui nous surplombe. Une espèce d'Élysée où sont réunis les grands hommes qui n'ont pas reçu la grâce du baptême. Voilà comment Delacroix lui-même décrivait son œuvre. Une toile de 7 mètres de diamètre sur 3,50 mètres de haut qui décrit la rencontre de Dante et d'Homère. Delacroix a 43 ans lorsqu'il exécute le décor de la voûte de la salle de lecture de la bibliothèque du Sénat de 1841 à 1846. C'est un peintre habitué des commandes d'État puisqu'il a réalisé les toiles de la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Le Palais du Luxembourg recèle, on le sait peu, l'une des plus belles collections de peinture de France. Rubens, à l'origine, Delacroix, Jordins ou encore plus proche de nous Maurice Denis, avec cette fraise remarquable allégorie de la paix réalisée en 1928 en hommage au poilu de la Grande Guerre.